Bonjour, bienvenue pour un nouveau Webel consacré aujourd'hui au versionning de documents dans Google Drive, donc gérer différentes versions d'un même document. Alors, il y a donc deux façons de gérer le versionning dans Google Drive. Il y a d'abord le versionning, donc c'est la gestion des versions documents dans un document au format Google, que ce soit un document texte, tableur, présentation ou bien même quand vous faites l'édition d'images. Donc là, comme vous le savez probablement, vous pouvez cliquer soit dans le menu fichier et vous allez dans gérer l'historique des révisions. Alors, on va faire la démonstration ici. Je vais créer un nouveau document dans mon Drive, un document texte dans l'occurrence, que je peux revenir à des versions antérieures, soit en cliquant dans fichiers et consulter l'historique des révisions. Ici, ça m'ouvre donc un panneau à droite et je peux faire exactement la même chose en cliquant sur ici le lien qui m'indique que toutes les modifications sont bien enregistrées dans le Drive. Quand je clique là-dessus, ça m'ouvre aussi le panneau de modifications de mon document. Et donc là, vous pouvez évidemment revenir à l'ensemble des modifications du document depuis la création du document. Alors, pour prendre un document qui est un peu plus d'historique de modifications, je vais partir en fait de ma présentation directement pour vous montrer le secret de fabrication d'une présentation Webel. Donc là, voilà, je vais cliquer sur « Dernière modification » et là, vous voyez que j'ai créé ma présentation hier à 14h51. J'ai fait encore des modifications un peu plus tard. Je peux afficher davantage de détails dans mes modifications en cliquant sur le bouton en bas « Afficher plus de détails ». Et là, j'ai quasiment les modifications, vous voyez, minute par minute. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblait le document au tout début de sa modification, je clique simplement sur la première version et donc ça va me montrer un aperçu de mon document tel qu'il était quand je l'ai créé. En fait, vous voyez que c'est la présentation de la semaine dernière que je reprends et j'enlève tout ce que je veux enlever pour mettre le nouveau contenu à la place. Et donc tout ce qui a été modifié en fait et par rapport à la version actuelle est mis en évidence par un cerclage, enfin un encadrement vert dans les présentations et un texte vert dans les documents Google Docs. Alors pour restaurer la version, je peux restaurer par exemple cette version antérieure, il n'y a pas de problème. Ça ne m'empêchera pas, donc là, en fait, ça correspond à la présentation de la semaine dernière. Si je veux annuler ma restauration, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, Google conserve toujours, y compris les versions que vous avez restaurées. Donc la version de ce matin, je l'ai toujours ici. Je peux la remettre. Voilà, celle de 8h14. Voilà, et je reviens donc à la version de la présentation d'aujourd'hui. Donc ça, je pense que vous connaissiez déjà pour la plupart. Alors, quelques petits points quand même intéressants. Quand vous créez une copie d'un document, par exemple là, pour la semaine prochaine, je ferai probablement une copie de ce document-là pour partir sur ma nouvelle, mon prochain Webble. Donc quand vous copiez un document, il ne conserve pas en revanche l'historique du document qui a été copié, ni par exemple les commentaires du document. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de bon à savoir. Donc si par exemple, vous modifiez un document par erreur, vous pensiez avoir fait une copie de ce document, vous modifiez quelque chose et vous avez perdu votre original, vous pouvez créer une copie du document dont vous avez fait les modifs et ensuite revenir à une version antérieure dans le document d'origine. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs assez récemment. Voilà, alors ensuite, pour ce qui est des autres types de documents, puisque c'est une fonction d'ailleurs qui est revenue récemment, qui avait été disponible il y a quelques mois, qui avait disparu avec la nouvelle version Drive et donc la gestion des versions de fichiers en fait est revenue dans Drive. Alors pour cela, donc ça s'adresse à tout type de document ou de fichier sauf les documents Google. Là par exemple, j'ai l'exemple d'un document texte au format RTF. C'est un peu l'équivalent d'un point doc mais en plus simple. Donc là, quand je fais un clic sur ce document, un clic droit, je vois que j'ai un menu qui s'appelle « Gérer les versions de ce document ». Donc je vais cliquer dessus. Là, j'ai qu'une seule version pour l'instant de ce document qui date de 8h16 ce matin. Donc si je fais des modifications de ce document sur mon ordinateur, sur mon disque dur. Alors je vais pour ça l'ouvrir. Alors en fait, c'est un fichier qui est sur mon bureau. Voilà, j'ouvre ce fichier. Donc ça, c'est le document actuel. Et donc là, sur ce document qui est sur mon disque dur, sur mon ordinateur, je vais ajouter une nouvelle ligne. Donc j'enregistre mon document. Je peux l'enregistrer tel quel ou le renommer, peu importe. Voilà. Donc ce que je pourrais faire, c'est supprimer le document qui existe et importer le nouveau à la place. L'inconvénient, c'est que si je fais ça, je ne conserve pas l'antériorité de mon document. Je ne conserve pas la version précédente. Donc pour conserver les deux versions, au moins temporairement, je peux faire un clic droit et faire gérer les versions. Et là, je vais importer une nouvelle version du document. Et je vais chercher mon document texte sur le bureau. Et donc vous voyez que ça va conserver la version antérieure du document. Donc là, si je fais un aperçu par exemple du document, voilà, je vois bien ma deuxième ligne. Mais je pourrais également, voilà, dire que la version 1. Alors je pourrais la télécharger et puis je pourrais supprimer en fait la nouvelle version pour remettre la version 1 par défaut. Alors chose importante à savoir, c'est qu'en fait les versions antérieures sont conservées par défaut pendant 30 jours. Si vous voulez conserver une version indéfiniment, vous avez vu que c'était possible dans les options ici. Vous pouvez donc forcer la conservation du document. Alors ça marche avec vraiment tout type de documents. Ça peut être des images, des vidéos, des présentations, des fichiers d'installation de logiciels, peu importe. Il y a encore une autre chose à prendre en compte, c'est si vous avez installé, même si on ne le conseille pas forcément, mais vous avez peut-être installé l'outil de synchronisation de Drive pour votre ordinateur, pour synchroniser certains dossiers en local de Drive sur votre ordinateur et que ces dossiers soient disponibles, y compris hors connexion sur votre ordinateur. Alors donc cet outil permet également de gérer du versionning automatiquement. C'est-à-dire que si vous avez un document synchronisé sur votre ordinateur, que dedans vous avez par exemple un document Word ou un document, une image que vous éditez avec Photoshop, peu importe, dès que vous allez modifier ce document, Google Drive va bien conserver automatiquement la version précédente de ce document pendant 30 jours. Autre avantage, c'est que si vous êtes plusieurs à synchroniser un même dossier sur plusieurs ordinateurs, mettons un document Word, et que deux personnes ouvrent ce même document Word en même temps et le modifient en même temps. Le problème du Word, c'est qu'à la différence des Google Docs, on ne peut pas enregistrer dans un même fichier, deux modifications en même temps, sur des ordinateurs distincts. Donc au moins, ce que va faire Google Drive Sync, c'est de créer automatiquement deux versions. Donc toujours dans le versionning, vous aurez bien les deux enregistrements différents qui apparaîtront. Donc vous aurez toujours le problème en fait, qu'ils sont propres aux documents au format Office, que vous risquez d'avoir des dupliqués quand vous modifiez un même document en même temps, mais au moins vous ne perdez pas les données, l'enregistrement de quelqu'un ne va pas écraser les modifications qui ont été apportées par l'autre à quelques minutes d'intervalle. Voilà, donc pour ce qui est du versionning, est-ce qu'on a des questions ou des remarques par rapport à vos utilisations de ces fonctions ? Non, c'est très clair pour moi, là, très précis. Très bien. Oui, non, pas de problème. Pas de questions particulières. Maintenant, on utilise quasi tous les documents Google, donc… Oui, oui, il n'y a pas… Mais bon, par exemple, là j'ai des nouveaux clients, c'est vrai que la transition ne se fait pas toujours du jour au lendemain, donc ça peut être une même façon. Eh bien, bonne fin de semaine à tous et puis à la semaine prochaine. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. 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 – Sous-titrage FR 2021